Ce qui est tente et problématique, c'est que toutes les demandes de régularisation du statut des Juifs ont été effectuées lors d'indépendance de différents pays. La Roumanie, on lui a demandé en 1879 d'accueillir toutes les personnes, y compris les Juifs notamment, sans d'autres conditions comme citoyens. Ensuite, 40 ans plus tard, lors de la colonisation, la récupération des territoires ottomans, avec la déclaration de Balfour, etc., l'Angleterre a obtenu, d'un lémir Fessal, qui faisait partie de la famille royale locale, d'accepter la présence d'un foyer juif sur place. Et en 1947, la création de la Palestine n'a été obtenue que s'il y avait en même temps la création d'un foyer juif en Palestine. Et puis, on pourrait continuer, mais ça c'est une question, c'est très hypothétique. En 1958-1960, la dépendance de l'Algérie pourrait avoir été conditionnée par le maintien des statuts des Juifs en Algérie, avec les accords déviants. On sait d'ailleurs que ça a eu des effets exactement inverses, puisque la plupart des Juifs ont dû quitter l'Algérie à ce moment-là. Donc, dans bien des cas, les consentements obtenus en 1979, en 2019, en 2059, à 40 ans et en 40 ans, ont été sous la contrainte et avec beaucoup de mauvaise volonté. Et avec des arrière-français de refus, une fois l'obtention de l'indépendance obtenue, le refus d'obtempérer. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Une contribution à l'histoire de l'instauration d'un foyer juif dans un pays donné. Et on pourrait compléter, j'en ai parlé, je crois, dans un autre article, ce qui s'est passé sous la Révolution française, où il y avait une forte pression d'intégration et d'assimilation des Juifs en France, ce que d'ailleurs ça s'appelait l'émancipation, et ça a peut-être été obtenu en contrepartie d'un nombre de garanties, etc. Merci.